... Merci très vivement à Patrick Boucheron pour son accueil et pour ses paroles. Alors j'avais promis de faire court pour laisser du temps à la conversation. Et je me borderai ici à la fois à donner quelques éléments de l'architecture du projet que fut ce livre, avant, en quelque sorte, son écriture, et puis d'analyser, parce que j'ai repris le dossier, sa non-réception ou sa très médiocre réception. L'histoire d'un échec, en quelque sorte, clamoroso, comme disent les Italiens. Donc il s'agit d'un livre oublié, voué aux bouquinistes des Quai de Seine, où il apparaît de temps en temps pour 20 à 30 euros, en général. C'est une affaire ancienne, classée sur le plan de la recherche, appelée toutefois régulièrement à se rouvrir au titre du rapport entre deux disciplines, la psychanalyse et l'histoire. C'est l'occasion de quelques discussions, le plus souvent inattendues, avec d'anciens lecteurs ou de rares collègues intéressés par la question. Et puis, l'agréable surprise, il y a quelque temps, de cet article de Philippe Artière que tu citais, élément de réception de Martin Larkange dans Société et représentation au printemps 1917, ou encore l'invitation d'aujourd'hui, dont je te remercie. Je me bornerai donc à l'essentiel. Il s'agit d'abord d'une histoire ancienne, voire en ce qui me concerne, juvénile. Une enquête débutée à l'automne 1978, donc il y a plus de 40 ans. Un livre écrit à deux mains et à deux voix, qui est paru très exactement le 24 septembre 1985 dans une collection plutôt prestigieuse, assez originale pour un historien, Connaissance de l'inconscient, dirigée par l'illustre Jean-Bertrand Pontalis chez Gallimard. Et puis, un échec éditorial caractérisé. J'ai relevé quelques chiffres dans mes dossiers, 462 exemplaires la première année, 377 la seconde, puis l'effondrement en 22, 12, des chiffres insignifiants par la suite. Je ne pense pas qu'il ait dépassé le millier d'exemplaires. Une traduction italienne. Toutefois, les Italiens aiment le risque. C'est un éditeur médiéviste, Viella, qui avait pris ce risque en 2000, sans beaucoup de succès, me semble-t-il, mais je n'ai aucun élément. Je voudrais surtout donner quelques éléments d'éclairage, à la fois pour l'entreprise et pour son échec. C'est donc un livre, je le disais, à deux mains et à deux voix, dont l'initiative revient à un jeune psychanalyste en exercice d'environ 35 ans à l'époque, Jacques Nassif, d'origine libanaise, de tradition melkite, pour être précis, établi en France depuis sa jeunesse, ancien élève de l'école normale supérieure, promotion 1964, philosophe de formation, et venu à Freud par Jacques Lacan. Il est, en 1978, l'auteur récent d'un grand livre paru l'année précédente chez Galilée, en 1977, que je ne connaîtrai que plus tard. Ce livre s'appelle Freud l'inconscient, sur les commencements de la psychanalyse, et il est centré sur l'invention des règles et des conditions de possibilité de l'analyse, assimilée, et le propos est original, à ce qu'on appelle le praticable de la mise en scène théâtrale. Tout ce qui permet à la pièce d'être jouée, et, pour ce qui concerne le domaine de la psychanalyse, à l'inconscient de se dire. Il anime, Jacques Nassif, depuis deux ans, un petit groupe de psychanalystes, mais aussi de psychiatres, réunis autour de l'étude d'un texte qu'ils ont trouvé un peu par hasard, publié en 1817 à Paris, sous le voile de l'anonymat, la relation concernant les événements qui sont arrivés à un laboureur de Beauce dans les premiers mois de 1816. Ce texte constitue à leurs yeux le compte-rendu exact et détaillé, d'autant que l'auteur s'efforce de s'effacer derrière son héros, ce laboureur de Beauce, d'un délire qu'il qualifie de paranoïa, celui d'un fermier beau-sron, Thomas Martin, de Galardon, près de Chartres, qui assure être le témoin, depuis le 15 janvier 1816, d'une série d'apparitions d'un personnage en lévite blonde et en chapeau rond, vous en avez une image très exacte sur la couverture originale du livre, qui déclare un peu plus tard être l'archange Raphaël, qui lui confie, cet archange, la mission de se rendre auprès du roi Louis XVIII, ce à quoi Martin parvient, le 2 avril 1816, non sans avoir passé un mois à l'hospice d'aliénés de Charenton, sous l'observation des deux plus célèbres psychiatres de son temps, Philippe Pinel, déjà cité, et Antoine Athanase, Royer Collard. Le groupe de psychanalystes et de psychiatres qui a travaillé sur ce texte pendant des deux ans se dissout à l'époque où Jacques Nassif prend contact avec moi. Mais Jacques Nassif entend poursuivre en s'adjoignant le concours d'un historien. Car, fidèle à la règle stricte d'oralité qui régine à la lise, le petit groupe s'était jusqu'alors interdit toute vérification. Jacques Nassif s'adresse alors à son ancien professeur, on appelle ça un caïman, de philosophie à l'école normale qui n'est autre que Louis Althusser. Et Louis Althusser s'adresse à son tour au caïman d'histoire de l'établissement, Daniel Nordman, qui le met en contact avec votre serviteur, 24 ans à peine, élève de dernière année, inscrit en thèse de doctorat de troisième cycle sous la direction très classique de Maurice Agulon sur un sujet qu'on peut juger tout aussi classique. Les prêtres et les paroisses du diocèse de Bleulet au XIXe siècle, c'est-à-dire celui du curé d'Ars. La première lettre de Jacques Nassif que je conserve est du 9 décembre 1978, au lendemain d'une première rencontre, suivie bientôt de l'ultime réunion de son groupe d'études à laquelle je suis convié. Parmi les présents, l'un d'eux m'impressionne que je ne connais pas, c'est Pierre Le Gendre. S'en suivent près de sept années de recherche puis d'écriture. Les lettres qui forment aujourd'hui le livre et qui se croisent entre les deux auteurs ont été réellement rédigées et envoyées les unes après les autres, entrecoupées seulement de conversations téléphoniques ou de cartes postales. Puis une quête d'éditeurs assez longue, Grasset et la redoutable Françoise Verny, Calman Lévy, Ramsey, puis Gallimard, enfin, et M. Pontalis, jusqu'à la sortie du livre. Or, du livre, je ne parlerai guère, sinon que je pense qu'il en sera question tout à l'heure, mais j'aimerais rendre compte, s'il se peut, de son échec. et j'ai repris hier l'ensemble des pièces de ce dossier. Comment faire l'histoire factuelle de la réception ou de la non-réception d'un livre ? Toutes celles et tous ceux d'entre vous qui sont passés par là savent que cela traverse des lettres personnelles, des comptes rendus, éventuellement des rencontres ou, en ce qui concerne l'histoire, des séminaires. La force de frappe d'un éditeur dans les années 1970 est assez remarquable, presque une centaine d'envois. On compte une quinzaine de réponses et mobles de collègues et d'amis qu'il me soit permis de citer ici François Azouvi, Lucien Bély, Alain Corbin, Claude Langlois, Claude Mazorique, Jacques Revelle, Michel Sceau, André Vaucher. Quelques comptes rendus, ensuite. plutôt favorables, mais assez brefs. Jean-Maurice de Montrémy dans La Croix du 28 septembre qui fait état d'un échange de correspondance, qui fait aussi de cette enquête un roman par lettres avec irruption de remarquables documents et coups de théâtre. Gilles Lapouge qui est un peu un généraliste dans Le Monde des Livres, le 6 décembre, un modèle de complicité intelligente entre l'histoire et l'inconscient. dit-il. Arlette Farge, l'historienne dans Libération du 6 janvier, allait et retour fructueux entre les deux approches qui donnent vraiment envie que d'autres travaux de ce genre voient le jour. Un peu plus tard, le psychanalyste Claude Rabot dans une revue dont malheureusement je n'ai pas conservé le titre, pour la première fois peut-être, on entrelace à égalité le métier d'historien et celui de psychanalyste. Et puis aussi une descente en flamme tout à fait inattendue de l'historien américain Eugène Weber, j'avais une grande admiration, je l'ai encore pour lui, dans le Times Literary Supplement du 15 novembre. Je traduis de l'anglais une discussion oiseuse, verbeuse, spéculative, qui rappelle davantage une conversation d'après-dîner qu'une pratique d'érudition, grouillante de connexions subtiles et d'aperçus factices. Puis, pour un historien important, le séminaire. Une intervention au séminaire d'Arlette Farge à l'EHESS le 28 avril. La structure du livre est questionnée. Arlette Farge parle de la limite que représente objectivement la correspondance. Mona Ouzouf d'un soupçon d'artifice. Et surtout, c'est la psychanalyse et Jacques Nassif en personne qui est présent qui sont mis en cause frontalement. Jacques Revelle note le mot d'interprétation n'intervient jamais. Jean-Claude Schmitt déclare le psychanalyste doit assumer son historicité. Le psychanalyste est le fils du prêtre, dit-il. C'est du moins ce que j'ai noté. Roger Chartier note on replie l'objet sur le savoir en postulant l'invariance des catégories psychiques. Il faudrait plutôt, estime-t-il, poser la variabilité des configurations psychiques. Puis vient la lalie sous la forme d'un article d'une historienne du jansénisme, d'une grande historienne du jansénisme, Catherine Mer, dans l'Histoire, la revue des professeurs d'histoire et de géographie de septembre 1986. L'auteur se refuse à prendre en compte l'apport du psychanalyste. On nous pardonnera de ne pas le citer. La préciosité, la canomorphe d'une écriture par ailleurs fort soignée rend son propos difficile à disséquer. Plus grave, l'auteur se moque de la thèse centrale du livre. Je cite encore Jacques Nassif en arrive à présenter l'entrevue du roi entre le roi et Martin comme une séance de trois petits points « psychanalyse ! » Ce qui est somme toute la thèse centrale du livre. L'auteur soutient que l'Histoire a cédé devant la psychanalyse. La psychanalyse, écrit-il, a exercé un rôle inimiteur et l'article recommande plutôt la lecture des études prudentes et modestes de Paul Monson Marin avant-guerre et de Georges Le Fnôtre entre les deux guerres. En réponse à ma propre réponse, partiellement publiée dans le numéro suivant de décembre 1986, on peut lire de la part du même recenseur « La psychanalyse n'a jamais fonctionné que comme un programme toujours à réaliser, jamais rempli, comme l'histoire marxiste toujours en construction et de suggérer que la seule démarche qui vaille et l'anthropologie politique ». Quelques mois plus tard, dans une conversation de couloir, Jacques Le Goff me demandera, avec gentillesse, « Mais Boutry, pourquoi vous êtes-vous encombré d'un psychanalyse ? » On l'aura compris et on n'épilogera pas plus longtemps. S'il pouvait être question, en 1986, Patrick Boucheron l'a rappelé, de psychologie collective, voire chez les plus audacieux d'inconscients collectifs ou d'archétypes jungiens pour explorer les tréfonds de l'homme humain, rare étaient les historiens capables ou désireux de comprendre ou même seulement de considérer la perspective psychanalytique cohérente et exigeante ouverte à l'histoire par Jacques Nassif à travers ce concept de « praticable », c'est-à-dire de mise en scène et de mise en œuvre de l'analyse dans le champ de l'histoire. Que l'entrevue de Martin avec le roi soit ainsi, en s'inscrivant dans la longue tradition de la thomaturgie monarchique décrite par Marc Bloch, saisie, voire instrumentalisée par le sujet Martin et non pas le roi, comme l'occasion de se délivrer d'un secret, de se soulager d'une mission, d'être apaisé par une écoute, que l'énonciation puisse prévaloir sur l'énoncé ou que le dire puisse se muer en savoir pour l'interlocuteur autant d'hypothèses fructueuses, rigoureuses dont l'historien, me semble-t-il, aurait pu pourtant s'emparer avec profit. Cela aurait cependant supposé d'accepter l'effort d'entrer dans une autre démarche, parfois aussi dans une autre langue et surtout d'appréhender le rapport entre les deux disciplines, non plus seulement en tant que savoir, mais en tant que pratique. Peut-être n'est-il pas trop tard, en 1985, il était assurément trop tôt. Merci beaucoup, Philippe. Mais tu n'en as pas fini. On ne va pas te laisser comme ça. On va rentrer avec Stéphanie Sojel dans cinq minutes dans la structure même du livre. Mais auparavant, je voudrais m'arrêter encore au seuil, à l'endroit justement où ton recenseur ne voulait pas aller précisément parce qu'il ne voulait pas prendre langue. C'est-à-dire qu'il refusait l'idée qu'on puisse écrire comme ça. ce qui est évidemment le propre de notre souci, de notre préoccupation commune ici dans le séminaire. On nous pardonnera de ne pas le citer. Peut-être pas. Je crois qu'il faut d'abord citer, il faut d'abord faire entendre cette langue et je crois que Romain, c'est ce que tu as envie de faire. Oui, avant de laisser la parole pour les lectures, les interprétations, d'abord des spécialistes de l'un ou l'autre des domaines qui sont parcourus et convoqués dans ce livre qui est riche, que moi j'ai découvert aussi, que j'ai vraiment découvert, que je ne connaissais pas avant que Patrick m'en recommande la lecture. Et puis alors la règle entre nous, c'est qu'en fait Patrick évidemment énonce ce qui est la façon dont nous allons opérer pendant une séance donnée dont il a traité le domaine thématique et puis moi j'opine du chef comme si je savais à l'avance de quoi il était question mais ça n'est pas le cas. Et quand tu as dit voilà, tu as aussi finalement traité toi dans l'un de tes livres de quelque chose qui aurait dû avoir affaire à cette question des rapports entre psychanalyse et histoire, à savoir l'interprétation du rêve démoniaque d'un enfant au cours d'un procès de sorcellerie dans les Philippines de la fin du XVIe siècle, un dossier inquisitorial par ailleurs assez classique, eh bien je me suis rendu compte en t'entendant que ça ne m'avait pas traversé l'esprit. C'est pour ça que je ne l'ai pas dit cinq minutes avant de rentrer dans l'esprit. Bien sûr. Et ça prouve à quel point justement, c'est-à-dire non seulement l'intérêt même de reprendre langue depuis l'histoire avec la psychanalyse ne s'impose plus comme une évidence, mais à quel point le répertoire même, non seulement le lexique évidemment notionnel ou des symptômes ou des pathologies de la psychanalyse qui était maniée assez librement et largement par les historiens au sortir des années 1970. Il y avait des névroses, des psychoses, des maniacries, etc. Eh bien tout ça, c'est éloigné en tout cas, je pense, de ma génération. Et donc c'est aussi, c'est le premier effet de ta remarque, c'est de cartographier peut-être un éloignement générationnel. Donc j'ai découvert ce livre et je signale d'ailleurs quelque chose d'étonnant, c'est qu'en fait le seul qui m'ait fait un reproche à propos de ce livre-là en me disant pourquoi tu n'as pas convoqué précisément des lectures psychanalytiques de la structure familiale de cet enfant, du rapport à l'oncle prêtre, etc. Eh bien c'est un micro-historien, c'est Giovanni Levy. Et ce qui m'avait fait assez stupéfié parce que pour moi les micro-historiens étaient des gens qui spécifiaient tout le temps et là ils me disaient ben voilà, tu aurais dû en passer par le général. Donc je l'ai lu. Moi j'ai trouvé évidemment que c'était un livre formidable pour trois raisons, voilà, au minimum. D'abord par le ton même de la conversation. Voilà, parce que c'est, je trouve, un livre qui est très franc. Alors ça donne effectivement des... Bon, ce sont deux personnages qui se répondent et qui s'interpellent parce qu'ils se répondent parfois un peu vertement mais ils s'appellent aussi et vous sollicitez le regard du psychanalyste sur tel élément d'archive que vous avez découvert et puis inversement le psychanalyste lui aussi requiert votre interprétation de ce que lui essaye de tisser. Je voulais juste citer deux extraits, bon, pris évidemment un peu au hasard. Alors tout d'abord un extrait donc du discours du psychanalyste qui reconnaît lui-même qu'il est parfois un peu en roue libre interprétative. Alors il y a un passage pour vous donner en tout cas un des tons du livre. Donc c'est Jacques Nassif qui écrit « En prenant la reine pour cible » puisque tout cela a à voir aussi pour lui avec la question dont le sort de Marie-Antoinette, la mémoire du destin de Marie-Antoinette joue dans les cercles qui entourent le prophète Bosseron. « En prenant la reine pour cible, c'est à cela qu'elle le sache ou non que ses loges de mâles ont voulu mettre un terme la décapitation de la veuve capée étant la conclusion logique de leur incurie à supporter que soit posée la question que veut une femme. Et c'est ce qu'elle est obtenue face au désir insatisfait de leur femme. Ces adeptes du désir impossible c'est avec le code Napoléon et la remise en selle du pater familias romain un siècle qui faute de rêver au bonheur par la femme enfin reine pleurera sur les malheurs de la dame en sa vie amoureuse en confinant les femmes dans leur rôle complémentaire de maman ou de putain jusqu'à ce qu'elles aillent n'y tenant plus consulter le docteur Freud successeur s'il en fut en France de l'autrichienne du 18ème siècle et comme elle honnie et périodiquement voire rituellement décapité sur l'autel de la nation française quand ce n'est pas sur celui de la science ou de la raison. » un beau moment de bravoure interprétative du psychanalyste et puis du côté de l'historien qui évidemment converse mais notez pas non plus les doutes et les scrupules qui la saillent face à la parole rétif souvent du psychanalyste donc je cite une lettre de Philippe Boutry le début d'une lettre l'on m'a certes appris à tenir le positivisme en piètre estime et j'ai depuis quelque temps déjà renoncé à me saisir d'un fait historique comme d'un petit caillou lisse au creux de la main mais il est en tout historien même touché par la grâce de Marc Bloch ou de Lucien Fèvre un petit père la vis qui sommeille la vérité m'assurez-vous à structure de fiction mais au regard d'un dépôt d'archives permettez que je tienne un instant l'abri de votre imagination et qu'après avoir trop longtemps occupé vis-à-vis de vous le rôle de celui qui sait je sois à mon tour celui qui ne sait pas voilà deux extraits pour vous donner évidemment une illustration des tons de ce livre et puis je finis simplement en disant que c'est une conversation entre un psychanalyste et un historien entre l'histoire et la psychanalyse avec beaucoup de retenue par rapport à ce qui résiste voilà et c'est aussi un livre qui s'arrête d'une certaine manière lorsque les choses résistent pour prendre le temps de les contempler ou d'inventorier ces résistances-là mais c'est aussi un formidable on pourrait dire roman de cap et d'épée parce qu'on y croise des personnages et des situations tout à fait extraordinaires je veux dire il y a les chevaliers de la foi les milieux survivantistes donc ceux qui imaginent espèrent que Louis XVII n'est pas mort en 1795 mais qu'il reviendra il y a ce roi Louis XVIII souverain phallot et assez énigmatique en même temps il y a ces cercles d'abbés et d'aristocrates qui évidemment rêvent une restauration pleine et entière d'un ancien régime qui vient à peine de s'effondrer dans l'espace même d'une existence sociale et politique tout ça pour dire qu'il faut aussi le lire comme un livre plein de fictions de personnages et de situations tout à fait savoureuses et de retournement aussi parce qu'effectivement les malentendus sont toujours ce que tu viens de décrire c'est-à-dire le moment où Philippe Outry se dérobe à la volonté de Jacques Nassif de documenter d'expliquer de contextualiser et effectivement tu lui opposes notre droit de ne pas savoir notre effectivement manière de à nous les historiennes et les historiens de manquer de mots c'est comme ça que tu l'as lu aussi du point de vue de la langue restons du point de vue de la langue et ensuite ou en tout cas de la démarche de la conversation Stéphane et puis ensuite je demanderai à Stéphanie de faire une lecture plus serrée du livre et de converser avec Philippe ce qui est pour moi très intéressant d'abord je tiens à relever à ma connaissance tout du moins ce livre-là est un apaxe en tout cas je parle sous votre autorité aussi mais dans l'histoire de la psychanalyse telle qu'elle s'est publiée jusque là j'en ai pas d'autres souvenirs d'une telle relation entre un historien et un psychanalyste sur la question j'aurais déjà beaucoup de choses à dire évidemment puisque la psychanalyse est plus souvent qu'à son tour mise en cause dans la réception dans le fait que ça ne te soit pas passé par la tête dans ce qu'il peut y avoir de drôle à lire une interprétation d'un psychanalyste à tel moment évidemment j'ai envie de dire c'est pas que ça la psychanalyse c'est difficile de ne pas le dire de ne pas le spécifier mais quelque chose au sujet de la langue qui me semble important enfin je suis très mal placé pour parler parce que je suis de ceux qui considèrent qu'aucune homonymie n'est innocente je ne crois pas au hasard de l'homonymie je ne crois pas que quand on utilise le terme refoulement quand bien même on se prévaut de dire que ça n'est pas le sens de la psychanalyse on puisse l'extraire précisément parce que la psychanalyse a une histoire et une histoire avec la une histoire de la langue aussi on ne peut pas quand bien même on le fait sans défendre comme s'il n'y avait pas de traces et ce qui est intéressant c'est là le lien entre l'histoire et la psychanalyse c'est ce qu'on va faire de ces traces là donc il y a un malentendu mais le malentendu est la question de la psychanalyse entre l'historien et le psychanalyste mais c'est ça qui m'a semblé extrêmement fécond dans le livre c'est que tu l'as rappelé tout à l'heure je me souviens très bien que Derrida qui lisait parfaitement bien Freud disait toujours Freud le disait déjà d'ailleurs que c'est la logique de l'inconscient que celle de l'acte manqué donc évidemment ça rate et Derrida le disait toujours très bien parce qu'il disait plus c'est manqué plus ça réussit c'est-à-dire que l'histoire d'un échec disiez-vous monsieur Boutry c'est l'histoire de la plus grande réussite qu'on pouvait faire de ce livre-là c'est un échec en termes de réception mais si ça marchait trop on aurait eu le problème que peut-être qu'on va être amené à débattre si ça marche ça marche pas c'est-à-dire que comment si ça marche éviter ce qu'on appelle du côté qui est le mien mais pas seulement l'application d'une grille de lecture d'une discipline sur une autre c'est-à-dire si ça avait marché on aurait eu cette catastrophe vraiment intellectuelle qui s'appelle la psychanalyse appliquée parfois y compris peut-être dans l'extrait que tu viens de lire on la frôle et c'est c'est un petit peu gênant on a envie de changer de chaîne mais c'est le grand danger dans ce genre de rapport et je crois qu'il est parfaitement bien évité la plupart du temps dans le livre en fait tu veux peut-être réagir Philippe vous aviez conscience de ça c'est-à-dire dans la forme même du livre qui de toute façon manifestait son impossibilité à être autre chose que des lettres qui tournaient autour d'un livre qu'on ne lira pas ça désignait quand même déjà ça c'est-à-dire la fécondité d'un un malentendu fécond oui peut-être pas avec cette lucidité mais je vous remercie de ces paroles qu'on pourrait dire réconfortantes ou style restauration consolante de ces femmes à vivre sur l'insuccès de ce livre non je pense que cette structure par lettre s'est imposée par l'incapacité d'écrire ensemble à la fois la même langue et le même texte et que l'idée était de confier au lecteur la synthèse possible des deux propos sans s'en préoccuper outre mesure et je pense que si constat de défaite a priori il y avait il était plutôt là dans la confiance dans le lecteur alors justement effectivement il ne s'agit pas non plus de communier dans le dandisme de voilà de l'impossible ou de l'indicible parce que parce que le livre dit des choses et il dit beaucoup de choses et en fait il avance il progresse il instruit un dossier et c'est quand même pleinement de l'histoire du 19ème siècle et c'est pourquoi Stéphanie si tu veux bien je te le confie si tu veux bien effectivement voilà livrer ta lecture de ce livre ça nous permettra effectivement de poursuivre le dialogue avec Philippe et puis ensuite avec tout le monde je vous remercie je vous remercie je vous remercie de la fin de la fin de la fin Sous-titrage FR ?